Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de juillet qui normalement devrait être le plus agréable de l'année. Donc retrouvez-nous si vous le voulez bien sur notre live du vendredi soir de 21h à 22h30, sinon vous avez bon les petites vidéos de la semaine si vous voulez plus d'explications ou alors d'adorables petits posts d'amour sur Ops Astro, d'autres posts sur ChrysaSoft, tout ça c'est sur Instagram et puis vous avez la page Facebook, le Twitter et la page de Zoé bien évidemment. Musique Musique Scorpion et ascendant Scorpion dans votre horoscope de ce mois de juillet, et bien vous êtes plutôt bien lotis hein, c'est vrai que le soleil est en cancer mais ça c'est comme tous les ans, mais Mercure, on va le voir, est également dans ce signe qui est un signe d'eau en bonne, en harmonie avec le vôtre et avec qui vous avez quand même beaucoup d'affinités et surtout au niveau de la sensibilité. disons que ce signe responsable de la forte sensibilité qui est la vôtre mais qui est aussi une forme de créativité quand même assez importante, ça vous donne de la mémoire hein, vous êtes quelqu'un qui a de la mémoire et qui a de la mémoire aussi surtout pour les coups bas qu'on peut lui faire hein, c'est vrai que vous êtes rancunier hein, ne dites pas le contraire. Bon, c'est un bon mois ce mois de juillet parce que vous allez certainement pouvoir prendre l'air d'une manière ou d'une autre, changer de crèmerie comme on dit, même si vous n'allez pas très loin hein, vous pourrez vous changer les idées et c'est ça qui compte hein, bon alors certains, même beaucoup d'entre vous ne vont pas pouvoir partir pour des raisons financières ou parce que leurs vacances ont été décidées pour le mois d'août. Mais il y aura, vous savez, quand même un climat convivial, sympathique et chaleureux. Malheureux. À partir du 22, eh bien le soleil va être en Lyon et là ça va être une autre, une autre ambiance où vous vous sentirez bon responsable de, un peu de tout hein, donc ce sera moins léger si vous voulez que le, que la période cancer mais en même temps vous aurez le sentiment de briller, d'être quelqu'un d'important, de, 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 vous voyez, vous aurez le sentiment vraiment qu'on a besoin de vous, que vous existez hein, en, en, en étant, je veux dire, quelqu'un qui, qui prend ses responsabilités, qui protège ceux et celles qu'il aime ou qui se sent protégé d'ailleurs par eux hein, disons que les choses peuvent être passives ou actives hein, c'est toujours très difficile à déterminer sans le, le thème natal. Bon, toujours est-il que c'est aussi un indice de, de réussite hein, ce soleil en Lyon à partir du 22 et que vous, certains pourraient atteindre un de leurs objectifs. Bon, c'est pas donné avec Saturne mais, euh, vous pourriez y arriver. En ce qui concerne Mercure, elle est également en cancer donc hein, et elle, elle est rétrograde jusqu'au 12, donc euh, bah n'attendez rien de spécial euh, au niveau des échanges, de la communication euh, même euh, si vous avez un objet à faire réparer, vous voyez euh, bon euh, jusqu'au 12, je veux dire euh, hein, avec un Mercure rétrograde, on n'est jamais sûrs que les choses vont être faites euh, et bien faites hein, parce que d'habitude ça peut être fait hein, mais c'est mal fait et donc faut refaire. Après le 12, ce sera pas du tout la même chose et Mercure d'ailleurs sera en bon aspect avec Uranus, vous pourriez euh, euh, avoir quelqu'un à côté de vous avec qui vous allez discuter euh, euh, et qui va vous euh, vous donner une idée, vous ouvrir euh, l'esprit sur euh, sur quelque chose. Il y a euh, euh, comment dire, oui, une espèce d'ouverture, une porte qui s'ouvre par rapport au problème de euh, que 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 certains d'entre vous rencontrent sur le plan relationnel, hein, et donc sur tous ceux qui sont nés dans les premiers jours de de novembre euh, euh, cette opposition que vous envoie Uranus et dont je vous ai déjà parlé hein, d'ailleurs, eh bien euh, elle va être reprise mais en positif euh, par euh, Mercure. Donc forcément euh, euh, vous allez entendre des paroles qui, qui peuvent un petit peu euh, euh, vous choquer sur le moment, mais dans le bon sens, c'est-à-dire que euh, elle pourrait être révélatrice pour vous euh, euh, je sais pas, on peut vous donner un conseil par rapport au domaine relationnel que vous allez pouvoir appliquer et vous allez vous vous rendre compte rapidement que c'est un bon conseil. Donc la première chose à faire à partir du 12, hein, c'est d'écouter les conseils que certains de vos proches, euh, qui sont futés, euh, qui sont malins, euh, peuvent vous donner euh, pour euh, 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 au sujet de ce problème euh, relationnel. On en vient à Vénus, hein, et Vénus, elle est toujours au même endroit, elle est toujours en gémeaux depuis le mois d'avril, hein, un secteur scorpion d'ailleurs, hein, donc franchement vous n'êtes pas dépaysés avec cette Vénus en gémeaux, donc euh, je sais pas, il y a peut-être eu des petits accrochages, des petites crises qui étaient dues au confinement, mais là ça continue, parce que peut-être vous avez pris l'habitude, hein, je ne sais pas, en tout cas c'est le dernier mois, hein, de toute façon, euh, le mois prochain, elle va quitter enfin les gémeaux pour rentrer en cancer, et elle sera en harmonie avec vous, donc, hein, ce sera bon pour votre mois d'août, mais pour l'instant, donc toujours, hein, des petites crises, alors, ça peut être financier aussi, hein, avec Vénus, il faut pas oublier qu'elle a une dimension, euh, hein, matérielle, donc il est très possible que, bon, comme beaucoup de français, euh, l'argent, euh, manque, et qu'il faille en trouver, hein, pour, euh, peut-être pour passer des vacances, tout simplement pour payer le loyer, hein, c'est, euh, bon, le, le, le côté un petit peu, euh, comment dire, euh, 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 difficile, euh, un peu compliqué de cette Vénus des gémeaux. Euh, euh, maintenant sur le plan affectif, je vous l'ai déjà dit, hein, euh, euh, il peut y avoir du rapport de force, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir, euh, une tendance, euh, possessive, euh, mais bon, là, Vénus est rapide, donc si ça, euh, si ça vous arrive, euh, bon, ça passera, euh, très rapidement, parce que vous vous apercevrez que, euh, euh, ça n'est pas du tout apprécié par votre, euh, par votre partenaire. Quant à faire des rencontres sous cette conjoncture, bon, je suis pas, euh, très, euh, je pense pas qu'une Vénus en 8, euh, à moins que vous alliez dans des lieux, comme des boîtes de nuit, vous voyez, des lieux un petit peu plutoniens, comme ça, euh, euh, là, vous pourriez faire des rencontres, mais franchement, euh, bon, j'y crois pas trop. Musique Musique On en vient à Mars, euh, votre, euh, une de vos planètes maîtresses, hein, puisque Pluton aussi. Donc Mars, euh, bah, elle s'installe, ça y est, en bélier, et elle s'y trouve tellement bien, qu'elle va y rester jusqu'au mois de janvier. Donc c'est une longue boucle de Mars qui va produire vraiment, euh, ses effets, euh, à la rentrée, hein, euh, même dans la deuxième quinzaine d'août, déjà. Euh, là, euh, là, ce mois-ci, ça va, euh, bon, je dis pas qu'elle est calme, hein, parce qu'une Mars, Mars en bélier est toujours en béliqueuse, hein, un petit peu, on va dire. Et alors, elle se trouve dans votre, dans un secteur de votre Zodiac qui représente deux choses, qui représente à la fois le travail, hein, le travail quotidien, et, euh, aussi, euh, votre forme. Alors, avec ce Mars bagarreur, euh, est-ce que vous allez, euh, avoir des, des problèmes, euh, à bien vous entendre avec, euh, certains collègues, si vous travaillez, hein, euh, ou alors est-ce que vous allez avoir à vous bagarrer pour, euh, euh, faire du sport, enfin, vous bagarrer, dépenser votre énergie, hein, en faisant du sport pour vous remettre en forme, euh, peut-être que vous avez été malade, peut-être qu'il y a eu un problème, euh, euh, de ce côté-là, euh, et, euh, donc, euh, vous allez, vous appliquez à, 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 à faire une remise en forme, hein, mais vous pouvez aussi être de ceux qui travaillent, euh, euh, sur la santé, euh, des autres, euh, et, euh, par exemple, je sais pas, les kinés, les ostéopathes, tous les gens qui font des massages, des trucs, bon, euh, euh, là, euh, si vous voulez, votre énergie, elle s'appliquera bien, hein, euh, 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 vous serez en phase comme on dit avec avec le ciel maintenant bon je pense qu'il peut y avoir aussi des petits conflits quand même au quotidien avec ceux avec qui où vous travaillez ou ceux avec qui vous passez toutes vos journées voilà c'est terminé pour ce mois de juillet j'ai oublié de vous dire que vous pouvez bien entendu nous demander des consultations à zoé et à moi on se retrouve donc au mois d'août et d'ici là je vous souhaite vraiment les meilleurs moments qui soient